Le nom est bonjour ou bonsoir. Je voulais faire cette petite exhortation pour la gloire de Dieu. Nous savons que nous sommes dans le temps de la fin. Donc je n'ai pas préparé, mais je vais un peu essayer d'improviser. Dieu nous a prévenu de ces moments difficiles. Il nous a dit que les plus difficiles, ils arriveraient. C'est à nous vraiment d'essayer de nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher encore plus de Dieu si nous nous sommes déjà approchés. De lui tenir la main fermement. De le serrer. De suivre ses préceptes à la lettre. Ne deviez ni à droite ni à gauche, comme il a dit à Josué. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Médite la parole jour et nuit. Nous allons prendre Josué. Josué, chapitre 1. Nous lisons les versets 7, 6 à 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Amen. Donc voilà, c'est à chacun de suivre le Saint-Esprit, se laisser guider par le Saint-Esprit au maximum. Abandonner progressivement les péchés qui nous lient encore, lire la parole de Dieu, obéir, vaincre le péché, vaincre le péché sous toutes ses formes. Demander la force à Jésus-Christ, demander à Jésus-Christ, avec des simples prières, demandons-lui, Jésus-Christ, donne-moi la force de vaincre ce péché. Je n'y arrive pas par moi-même, j'ai tout essayé, mais avec toi tout est possible, donne-moi la force Jésus-Christ de vaincre ce péché. Et Jésus-Christ, il va donner la force, il va donner la force parce qu'il est vivant, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a lui-même vaincu le monde. C'est un moment extraordinaire parce que si nous sommes connectés à Dieu, nous avons la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force, c'est écrit dans Néhémie au chapitre 8. Lise en Néhémie, c'est la grâce de Dieu si vous pouvez écouter ce message et que vous pouvez être un témoin de Jésus-Christ et que vous pouvez vivre la parole de Dieu. Dieu vous a choisi pour les bonnes œuvres qu'il a prévues, il a un plan pour votre vie, il a un plan pour ma vie, il a un plan pour la vie de ses enfants. Donc c'est extraordinaire si vous avez, en ce temps-là, accès à ce message. Profitez-en, faites tout ce qui est en votre possible pour vous rapprocher de Dieu et vous accrocher à lui. Faites tout ce qui est en votre possible et Dieu va nous aider. Néhémie, chapitre 8, verset 9, verset 10. Je lis pour la gloire de Dieu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple. Ce jour est un jour sain pour l'étendant de votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Verset 10. Ils ont ajouté. Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est un jour sain pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Amen. Ce verset, il est pour nous, pour ces enfants. C'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Et l'apôtre Paul dira encore dans Philippiens, au chapitre 4, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Ça peut être une joie même juste intérieure, même si on n'exprime pas toujours extérieurement. Mais si elle est intérieure, la joie du Seigneur, on la ressent même à l'intérieur, même si on ne l'exprime pas. Il m'arrive des moments où j'ai le visage sombre, mais à l'intérieur, j'ai la joie. Parce que le Seigneur me conduit. Quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, la joie vient automatiquement. Peut-être pas tout de suite. Des fois, c'est après quelques jours. Quand on a fait un jour de jeûne, on s'est bien comporté dans une journée, on se dit, « Ah, aujourd'hui, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. » On est content, on a la paix, on est joyeux. Donc c'est ça. Et il faut s'accrocher à ces choses-là, aux choses d'en haut, aspirer aux choses d'en haut. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, je ne lis pas beaucoup les évangiles, la parole de Jésus lui-même. Mais bon, on va essayer de se recentrer à l'avenir, pour le moment. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. La vie nouvelle pour Christ, j'ai lu pour le nom de Dieu. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Je répète, une deuxième fois, une seconde fois. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des choses d'en haut. » C'est à ça que nous devons inspirer. Nous devons persévérer dans la prière, bien sûr. Luc chapitre 18 nous le demande. Persévérer dans la prière, avec de l'ordre guidé par le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous dit quels mots employer, etc. Mais toujours dans l'ordre que Dieu nous demande d'avoir. Et il faut aspirer aux choses d'en haut. Il faut aspirer au pardon. Il faut aspirer au Saint-Esprit. Il faut aspirer à lire la Bible, bien sûr. Il faut aspirer à la prière, comme j'ai déjà dit. Il faut prêcher l'Évangile. Il faut parler de Jésus. Il faut toutes ces choses-là. Il faut regarder des films chrétiens, pourquoi pas. Écrire des prédications, prêcher, faire des chants chrétiens, de la musique chrétienne. Utiliser des instruments, etc. C'est tout ça que Dieu aime. Il faut fuir l'impudicité. Il ne faut pas... Tout ce qui est masturbation, sodomie, fellation pratique, impure. Toutes ces choses, ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu institué les relations sexuelles dans le mariage, dans un cadre bien précis. Pour que le pénis de l'homme rentre dans le vagin de sa femme. Donc, dans le cadre du mariage. Si ça rentre autre part que dans le vagin de la conjointe, qui est mariée, ça ne vient pas de Dieu. Ça s'appelle l'impudicité. La Bible est très claire là-dessus. Je vous dis, je vous prends encore un temps. Chapitre 6. C'est bien qu'on fasse le point là-dessus. Parce que peut-être que certains ont des doutes. La Bible est claire là-dessus. C'est dans le mariage, le rapport sexuel. C'est le pénis dans le vagin de la femme. Le pénis du mari dans le vagin de la femme. Et puis c'est tout. En Corinthiens chapitre 6, verset 18. Je crois qu'il faut le dire, je suis désolé. En Corinthiens chapitre 6, les versets 17 à 18. Je lis pour la gloire de Dieu. Donc, dans le mariage. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 18, en Corinthiens chapitre 6. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commun est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Amen. Fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez. Fuyez. Tout autre péché qu'un homme commun est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Donc, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Pour cette pratique. J'étais vraiment dans la masturbation à l'époque. Mais j'ai arrêté depuis longtemps. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé la force d'arrêter. Et puis j'ai arrêté. Ça fait maintenant des mois ou des années que je ne pratique plus ce jour. Donc, il faut vraiment mettre en pratique la parole. Progressivement, même si vous n'arrivez pas à cesser d'un coup, commencez à faire imposer des petits actes, des petits... Si vous faisiez 3, 4 fois par jour, ce genre de choses, commencez à diminuer à 2, 1. Progressivement, ça va venir. Dieu va vous donner la force. Dieu... Et... Et moi-même, je suis dans des péchés encore. Pas d'autres sexuels, mais d'autres comme la cigarette, les choses comme ça. Et je n'arrive pas encore à arrêter. Mais je demande à Dieu la force de m'aider. Et il va m'aider. Je sais qu'il va m'aider. La Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit, notre corps. Et il faut vraiment que nous puissions marcher en nouveauté de vie, dans la sainteté, dans l'obéissance. Et voilà. Je vous... Je vous confie cela. Parce qu'il dit... Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Dans l'Épitre de Jacques, si je ne me trompe pas. Donc, je vous confesse ça. Et puis, Dieu va nous aider à surmonter ces choses. Parce que... Il faut vraiment que nous marchions dans la sanctification. Il faut que nous ayons encore pur et droit devant Dieu. Il faut que nous fassions le maximum pour appliquer la justice, la foi, la piété, la douceur. Toutes ces choses qui viennent de Dieu. Toutes ces vertus. Avec l'aide du Saint-Esprit. Et je crois que... Dieu va nous faire grâce. Amen. Donc, voilà. Si on n'arrive pas à se contenir, comme on l'avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Si on est seul, célibataire, et qu'on a la force de se maintenir pur, alors c'est parfait. De se maintenir dans la sainteté, de se maintenir pur, c'est parfait. C'est très bien, continue comme ça. Tenez ferme avec le Seigneur. Et il va nous aider. Et même si on n'arrive pas... En Corinthiens chapitre 7, verset 9, il dit... Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Amen. Ensuite, verset 10. A ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. A ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Amen. Donc voilà, la fidélité, c'est très important pour Dieu. Il dit, dans l'Ancien Testament, dans Proverbes, je crois, n'abandonne pas l'ami de ta jeunesse. N'abandonne pas l'ami de ta jeunesse. Donc, ça va dans les deux sens. N'abandonne pas l'ami de ta jeunesse. La fidélité, c'est très important pour Dieu. Au même titre que l'amour. L'amour, c'est le plus important, mais la fidélité, c'est important aussi. Très important. Je nous encourage à rester fidèles au Seigneur et à nos amis. Parce que Dieu veut nous bénir. et il va nous bénir pour autant que nous ne nous relâchions pas. Il faut vraiment tenir ferme, faire le maximum pour marcher dans la voie de Dieu, se sanctifier, s'assagir, s'adoucir, s'humilier, supporter la tentation, supporter l'épreuve. La Bible dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation après laquelle il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation après laquelle il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Il y a vraiment des bénédictions qui dure après-vue pour nous. Il y a un frère que j'écoute qui s'appelle Myorks Reborn sur YouTube. Il disait si vous êtes encore puissant ou vierge, puissant pour les hommes, vierge pour la femme, tenez bon jusqu'au mariage si vous voulez vous marier. Tenez bon jusqu'au mariage parce qu'il y a une grande bénédiction dans le fait d'avoir le premier rapport sexuel dans le cadre du mariage. C'est Dieu qui a institué cette chose et donc il faut croire qu'il y a quelque chose de très bon là-dedans. Donc tenez ferme, attendez le mariage avant d'avoir vos rapports sexuels. C'est comme ça que Dieu a l'institué. Vous êtes dans la bonne voie. Je vous encourage. De vrais hommes de Dieu ou de personnes vraiment sincères vous encouragant aussi. Moi, je vous encourage vraiment à tenir. J'avais déjà dit à une sœur qui m'avait fait la profession et je vous encourage à tenir vraiment jusqu'au mariage et à me maintenir dans la droite de la volonté de Dieu. Amen. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. La Bible dit dans Proverbe chapitre 29 au verset 23 Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe chapitre 29 au verset 23 Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. La sagesse va de pair avec l'humilité. Vous pouvez lire Proverbe chapitre 11 La sagesse va de pair avec l'humilité. Si vous êtes humble alors vous serez sage. Si vous êtes humble alors vous serez sage. Si vous n'êtes pas humble vous ne serez pas sage. Vous n'aurez pas la sagesse de Dieu. Vous aurez peut-être une sagesse terrestre, charnale, mais la Bible dit que ce type de sagesse est diabolique. Donc nous, ce qu'on veut c'est la sagesse de Dieu pas la sagesse terrestre, pas la sagesse de charnale. Amen. Donc si vous êtes un véritablement un, vous êtes un véritablement